Bon, c'est bon, faites entrer le deuxième élève. Christophe Constantin. Bonjour. Bonjour. Alors, donnez-moi votre pièce d'identité et installez-vous. Et quand c'est bon, vous me le dites. Conduite accompagnée, donc, supervisée. Donc, vous devez avoir un bon niveau, j'espère. Oui, j'espère, j'espère. Parce que flamme de repayer 400 balles pour repasser un permis, moi je vous le dis. Ça, c'est à vous de voir. Non, je te demande, je te demande. Il faut donner les moyens pour réussir. La rétro, hop, on est tout. Et là-bas aussi. Hop. C'est bon, tout est bon. On est bon. Le rétro intérieur aussi, vous ne l'avez pas vérifié ? Si. Ah bon, c'est bon alors. Donc, je vais vous donner les consignes. Oui. Alors, vous allez conduire durant un parcours d'examen d'environ 20 à 30 minutes. Je vous donnerai les indications par panneau routier, d'accord ? Si j'ai mal été compris sur une direction, n'hésitez pas à me faire répéter. Je suis là pour ça. Sur votre chemin, sur votre parcours, nous ferons une manœuvre, faite simple. Des vérifications intérieures et extérieures. Veuillez faire attention aux usagers les plus vulnérables à appliquer le code de la route dans la mesure du possible, évidemment, et à conduire comme vous avez appris en auto-école. D'accord ? Oui. Donc, on va pouvoir y aller. Ah, finalement, c'est bien. Vous avez remis la ceinture. Ah oui, oui. Toujours appris la future. Oui, pour allumer aussi. Ce serait bien si on allume le moteur. Ça ne partira pas. Donc, en sortant du parking, nous irons à gauche. Alors, c'est bien de toucher le clignotant. Non, mais si on n'appuie pas dessus, on n'entend pas le tic-tic-tic. Vous ne l'avez pas mis le clignotant ? Oui, j'y suis, merci. Ben, mettez-le là. Quand on sort de sa place, on met le clignotant. On ira à gauche. Il n'y a pas beaucoup de circulation le mardi après-midi. Oui, merde, c'est vrai. Ça va, il y a du monde à l'automécolle en ce moment. Oui, oui. Alors, on va suivre Pont des deux eaux. Tristan, Pont des deux eaux, c'est tout droit. Oui. Ah, d'accord. Évidemment, on y va. J'ai oublié de vous dire dans la consigne, excusez-moi, d'avoir une conduite écologique pour fin, d'utiliser les bons rapports à bon escient. Alors, on ne voit pas la route ? Regardez bien tout ce qui vous entoure, qu'on ne vous sert pas, qu'on ne vous colle pas, si vous n'avez pas une allure assez dynamique. Voilà, l'accélération, c'est bien. Très bien, le train moteur. Vous allez prendre la première à droite au giratoire. C'est bien, mais ne faites pas le contrôle au dernier moment, parce qu'il y a une voiture, c'est trop tard pour ralentir. Alors, aujourd'hui, c'est votre jour de fête, parce qu'on ne va pas s'insérer. Et puis, vu l'allure où vous allez, on ne risque pas de s'insérer. D'ailleurs, vous allez prendre mon faveur. Parce que regardez, vous n'y avez pas assez vite là. Allez, jeune homme ! C'est bien. C'est bien, vous regardez derrière quand vous ralentissez, mais il faut le faire avant, évidemment, pour anticiper le dosage du freinage. Donc, vous regardez avant de freiner. Nous irons à droite. C'est bien les contrôles, même l'angle mort. Regardez, faites attention, si il frein, on va aller à droite directement. Donc, celle-là, c'est là. Remettez-le à deux, pardon. Il n'y a pas de vitesse. Je n'entendrai pas contre, parce que je vous l'ai dit au dernier moment. Salut ! Il y a un problème, votre inspecteur. Je nomme. Vous allez me faire la manœuvre de votre choix. Alors, peut-être que... Je ne sais pas s'il y a des places. Non, non, ils sont mal. Allez à gauche. Et regardez, vous allez rentrer dans le petit parking, ici. Il y a des places, là. Faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de solution. Bien. Euh... Qu'est-ce que vous voulez faire ? Une bataille ? Oui. Pour ranger la bataille. Alors, hop. On va juste se mettre droit. Après, ne vous compliquez pas la vie. Donc, ce n'est pas dangereux. Vous y reprez le temps de fois que vous voulez. Oui. On va juste se mettre droit. Ah, vous voulez vous garer, là. Vous voulez vous garer, là. Donc, là. Oui, à cette pièce, là. En côté de la bleue. Enfin, de la voiture vive. Euh... J'ai juste essayé de nous mettre droit avant. Vous tournez le côté à fond. Oui. Vous avez le droit de le faire un demi-tour en trois temps, hein. Tant que ça rentre. N'accélérez pas trop. Ça pollue. Voilà. Merci. Voilà. Vous faites comme un demi-tour en trois temps, hein. Vous regardez tout ce qui vous entoure. Et puis, vous y reprenez, hein. C'est bien. Un. 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 Qui fait les élèves, c'est qu'il ne faut mieux pas trop faire des manœuvres à l'été, hein. A hacement qu'on est à l'ombre, hein. Praileri. Ouais. Ver price. Un. 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 vous jugez que ce soit trop c'est une évac on va sortir pas trop serré c'est bon un petit peu on décolle de ce côté oui vous ressortez correctement vous avancez droit je pense que c'est vous aider à avancer avancer avec tout l'espace aller regarder dans vos rétro l'espace qui a rentre entre les deux voilà beaucoup mieux même temps s'il n'est pas l'arbre en dessous en quoi il vous gêne là enfin regardez le marquage par terre sur les lignes vous voyez bon alors oui c'est pas grave allez donc les derniers chiffres du compteur kilométrique comment ça bon éteignez le moteur bon on est à la je prends ma main peut-être et comment le pare brise sale oui un petit peu sale j'aurais pu laver la voiture madame et s'il y a un bré de glace qu'est ce que vous faites c'est un impact je vais chez car glace non on fait pas de pub vous allez chez un spécialiste je suis un spécialiste je et pourquoi vous allez chez un spécialiste parce qu'une fissure ça peut très vite engendrer de plus grosses fissures et puis après ça peut être dangereux au volant il y a le moins de l'impact d'accord donc on va aller dehors et vous allez me montrer les feux de brouillard tenez est-ce que vous savez les actionner les feux de brouillard déjà ben non je ne sais pas les actionner je prépare être honnête bon ben c'est bien allez je ne sais pas trop les réplications ce que je vois je ne sais pas me donner ton temps kilométrique allez on y va si c'est 5 et 8 ben vous venez avec moi vous allez montrer les feux de brouillard il faut pas être de mauvaise foi messieurs il faut pas être de mauvaise foi messieurs il faut pas être de mauvaise foi messieurs c'est quand même incroyable que c'est marrant ils lui ont pas appris les verrer alors c'est où les feux de brouillard ? normalement il y a les feux de brouillard avant c'est les petits salas oui tu ne parles pas qu'avec aucune d'accord et on les utilise quand on les fait brouillard ? quand il y a du brouillard quand il est un peu plus vieux oui et quand il y a du brouillard et quand il y a du brouillard ça faisait quelque chose ? oui voilà alors normalement il y a la partie autonomie alors je ne sais pas si vous habitez dans le quartier est-ce que vous saurez retourner au centre d'examen ? vous allez tout droit là-bas et vous allez reconnaître d'accord ? très bien et je vous laisse conduire tout seul vous vous embêtez un petit peu quand même il y a le frein à main vous faites 1, 2 et 3 allez Tristan c'est pas mauvais ça fait deux fois que vous ne mettez pas le clignotant en sortant d'une place de parking on met le clignotant en sortant de la place du parking et on remet le clignotant en sortant du parking c'est à dire là vous le rendez et on va à droite et voilà c'est bien ne soyons pas pressés parce que si elle ralentit c'est éliminatoire donc vaut mieux attendre c'est à dire 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 on m'arrive un train de marcher oui vous voyez où on est là ? c'est vrai oui oui je vois vous avez une leçon après mademoiselle ? madame ? oui il y a un piéton non mais allez-y apparemment je ne sais pas ce qu'il fait il n'est pas sur un passage piéton attendez oh là 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 les piéton qu'est-ce qu'il fait le monsieur ? est-ce qu'il y a ? oh tu vois enfin où est-ce qu'il est le passage piéton ? ils ne l'ont pas très bien fait réaliser là aussi je pense qu'il a juste traversé la bouille il y avait le passage piéton de l'autre côté mais il faut qu'il y en a oui il avait la flemme mais qu'est-ce que vous voulez ? l'éton est roi tu es à 30 ? la conduite écologique c'est-à-dire ? ah bien il n'y a pas de bruit comme ça alors c'est bien de mettre l'A3 sur une longue ligne droite A3 encore ça dépend des véhicules mais bon s'il y a un Laudan je ne sais pas si l'A3 est une bonne chose il y a un peu loin il y a un peu loin alors là ils ont marqué fin de zone 30 vous êtes en 3ème c'est bien ? oui 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 et du coup c'est à nouveau 30 hop on s'en sert à l'internoi 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 et le récit et le sceme et le départ ce que l'autre élève nous attend le récit vous rentrez en deuxième oui bon cette manoeuvre elle va pas compter puisque vous en avez fait une donc mettez-vous où vous souhaitez votre élève nous rejoindra regardez-vous là en arrière comme ça sans faire attention au marquage c'est dommage de vous arrêter si vous avez regardé alors partout on va mieux prévenir que guérir mais c'est parfait j'ai norma vous voilà vous éteignez reprenez votre carte d'identité vous recevrez sur votre espace ans vous regardez d'ici 24h 48 heures j'aurai la réponse d'accord merci bien merci à vous bonne journée bonne journée bon courage pour votre journée merci merci bon c'est pas très mauvais mais bon c'est dommage qu'ils ne reviennent pas en première qu'ils oublient les clignotons mais bon après quand même pour une conduite accompagnée ça fait combien de temps qui conduit ce jeune homme là c'est six mois qui l'ont conduite accompagnée bon le prochain élève s'il vous plaît